et bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien bienvenue aux abonnés bienvenue aux nouveaux bienvenue aux gens de passage sur la chaîne des guidances de mamina je t'invite à appuyer sur la petite cloche et à t'abonner si ce n'est pas encore fait une petite vidéo pour les énergies du 21 12 21 prenez que ce qui vous parle laissez le reste si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous savez où trouver ou sur mon adresse mail ou alors sur ma page personnelle des guidances de mamina je vais commencer avec une carte conseil de l'oracle d'isis on va c'est parti pour les énergies du 21 hop là il y en a deux je vais prendre celle qui s'est pas retourné le mystère du pouvoir ancestral le hochet d'isis c'est marrant parce que le hochet était sorti si je me trompe pas il était sorti pour le 12 12 il faudrait que je vérifie mais il me semble que le hochet haut dans les cartes du chamanisme il était déjà sorti ok on va regarder la symbolique de la carte je vais lire un mais là ce que je vois c'est parce que je vois c'est des épingles aussi je sais pas si tu vois c'est comme si ce que j'entends là c'est ben ton pouvoir il est épinglé en toi il est juste besoin de le réveiller c'est ce que j'entends je vais la mettre là sur ma pelle nevenne ok alors je vais écrire le message de la carte des mystères du pouvoir ancestral allez c'est parti alors comme il est très bien rangé ah ben voilà le 23 c'est là une des premières cartes ok la déesse isis est en train de jouer de son hochet le cistre l'entendez vous dans votre tête ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne vous ni vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son de la créativité et de la guérison les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison effectivement on a beaucoup de il ya beaucoup de de son de guérison mais comme les hommes comme les mantras voilà c'est ce que j'entends un donc oui effectivement peut-être que avec ce portail ou avec ce solstice on te demande d'utiliser le pouvoir du son pour t'aider à guérir donc je vais peut-être pas tout te lire alors le hochet dixis nous initie au mystère de la guérison par le son et la création par les vibrations en écoutant attentivement de l'intérieur on entend vivre l'univers se mouvoir les planètes battre le coeur de la terre-mer la musique de la déesse nous guide en aidant nos âmes à bouger à danser et nos vies à guérir vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer peut-être devrez vous changer certaines choses par exemple vous concentrer sur ce qui existe et guérir plutôt que ce qui ne fonctionne pas utiliser des encas des incantations des prières donc les mantras c'est ce que je vous disais ou encore chanter jouer d'un instrument ou lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son donc là on te dit vraiment d'utiliser d'avoir un bol un hochet un clavier un instrument à cordeau avant pour t'aider à guérir en tout cas il va t'aider à travailler sur toi même et on te dit vraiment d'utiliser cette technique si maintenant tu es un travailleur de lumière on te dit vraiment des d'utiliser cette technique pour guérir les autres 1 on te dit l'oracle l'oracle te dit de rendre hommage à la force de ta voix des maudits où chanter mais aussi des choses écrites et des convictions votre voix possède un fort pouvoir de guérison et vous pouvez prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre lorsque vous proclamez quelque chose parlez vous liberté respect et amour votre discours est-il emprunt de sagesse et de bienveillance il faut que ce soit le cas si vous souhaitez comprendre les histoires ancestraux du cistre n'oubliez pas non plus de reconnaître les circonstances au cours desquelles vous avez utilisé ce pouvoir pour manipuler quelqu'un obtenir ce que vous désirez ou vous montrez irrespectueux à voix haute pardonnez vous excusez vous si possible auprès de la personne concernée ou de manière spirituelle si vous ne savez pas faire autrement il est fréquent que les initiés ne se rendent pas compte de leur manque de conscience jusqu'à ce qu'ils commencent à évoluer la découverte de nouveaux problèmes peut se montrer très difficile à vivre d'autant que l'on est souvent tenté de juger sévèrement ne tombez pas dans ce tracas soyez un du genre vers vous même nous avons tous quelque chose à apprendre et c'est d'amis 6 et d'hémices et c'est d'amis 6 vous aider vous saurez créer du son divin en musique et en parole dans le but de purifier de créer de manifester au fur et à mesure votre capacité à générer des fréquences supérieures consciemment cultiver s'améliorera et aurait vous aurez moins de mal à contrôler vos humeurs ainsi que l'énergie de votre environnement vous accéderez à la responsabilité karmique en créant pour servir et guérir ainsi tout le monde bénéficiera de vos progrès de la même manière votre corps a tout naturellement envie de bouger au son d'une chanson entraînante votre âme veut faire de même lorsque son oreille intérieure perçoit la musique cosmique de la mère divine vous poussant à grandir à guérir et à connaître la joie si d'ores et déjà vous connaissez vous souhaitez changer de vie et vous présenter de grands bouleversements sachez qu'il s'agit d'une étape de votre initiation au mystère du pouvoir ancestral et que votre âme est tout simplement en train de danser ayez confiance laissez vos paroles s'aligner avec votre âme sans oublier que cette dernière résonne d'amour de béatitude d'abondance de paix de joie et de lien avec tout ce qui est concentrez vous sur ces énergies et le changement que vous attendez se feront dans la sérénité c'est chouette donc voilà on te dit voilà peut-être fait attention à ta parole elle peut être blessante fait attention à ce que tu dis aussi dis le si tu as des choses à dire on te dit que c'est important de le dire avec bienveillance et avec amour parce que même si ce que ton interlocuteur t'a dit ça t'a un peu percuté dans le sens où la peut-être que ça t'a piqué on te dit ben avec amour et bienveillance remet cette personne à sa place sans forcément lui couper la tête d'accord ok allez je vais je vais je vais le prendre parce que je me suis dit non tu le prendras pas et tout non bah si bah si il m'appelle qu'est ce que tu veux que je te lise moi alors on y va avec un message de l'oracle de la voix des âmes pour ce 21 12 21 donc là peut-être que oui tu as envie que ton monde y change tu as envie que les choses y changent tu as envie que les choses elles bougent mais peut-être que tu dois les faire bouger d'abord en toi c'est toujours la même histoire si tu veux que le monde extérieur change change ton monde intérieur peut-être que dans ton monde intérieur tu es très dur et que tu utilises les mots d'une manière très 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 cru très difficile ouais c'est ça et que du coup là on te dit bah peut-être si tu mets un peu plus de douceur avec toi si tu écoutes de la musique peut-être que tu arriveras à t'aligner à ce que tu désires réellement ok elles veulent pas tomber c'est pas grave message clair s'il vous plaît c'est un message clair elle glisse tellement bien qu'elles veulent pas tomber de ça je vais aller la chercher c'est pas grave on y va on y va avec celle-ci retrouvaille tu vois là tu vois là les deux panthères qui se retrouvent je dis c'est des panthères mais ça se trouve que c'est des gros chats on dit que tu vas te retrouver devant une porte là ce portail tu vois tu vas te retrouver devant une porte où tu vas retrouver enfin c'est ce que j'entends j'ai pas encore lu la carte et tu vas peut-être retrouver une personne avec qui ben tu vas tu vas faire un bon chemin là c'est ce que j'entends allez je vais te faire le message de la carte refoulement ne refoule pas ce que tu ressens ne refoule pas tes sentiments ne refoule pas tes envies ne refoule pas ce dont tu as besoin c'est ce que j'entends là quand je vais la carte tout de suite ne refoule pas tout ça ne refoule pas ne refoule pas tes besoins aussi parce que peut-être que tu refoules certaines choses parce que tu as peur parce que parce que peut-être que tu penses que c'est pas pour toi peut-être justement cette histoire du son mince peut-être justement ces sons qui guérissent peut-être que t'as cette sensation peut-être que c'est pas pour toi ou que voilà mais on te dit si c'est pour toi ok alors retrouvaille alors ton âme te dit nous nous sommes retrouvés très longtemps nous nous sommes perdus tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver mais tu m'as retrouvé aujourd'hui nous formons une très belle unité tu es moi je suis toi et cela te permet de prendre du recul cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage tu es toi-même alors maintenant expérimente tout simplement sois juste toi ne cherche pas à être parfait ou parfaite car tu ne peux pas l'être sois dans une énergie de bien-être de calme intérieur et de joie tout est là tout est beau et tout est grand tes guides tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé il y a cela une année il y a cela il y a il y a un an un événement important s'est produit alors oui cela a pu te perturber et c'était très important pour toi c'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas c'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière prends le temps de visualiser cet événement de façon positive prends le temps d'intégrer l'enseignement aujourd'hui tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et la bienveillance alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit même si le ressenti était négatif rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse l'entité j'ai retrouvé des âmes chères à mon cœur j'ai retrouvé ma source j'ai retrouvé ma famille karmique je suis dans une énergie d'amour inconditionnelle je suis dans la lumière et je ne suis qu'amour nous sommes là pour toi nous formons une équipe pour t'aider et pour te guider et nous sommes là pour créer un égrégore positif autour de toi tu as de très grandes choses à vivre et à accomplir tu as un très grand bonheur à créer et tu es capable de le faire la vie terrestre est un cadeau dans l'instant présent elle a clé du bonheur et du bien-être alors connecte-toi à l'instant présent vis pour toi vibre avec ta beauté nous sommes là pour te protéger tout va bien elles sont fortes ces cartes moi à chaque fois que j'en lis une je trouve que le message est vraiment vraiment très très fort donc on te dit voilà ben là peut-être que tu te retrouves alors peut-être qu'il y a une situation similaire peut-être à l'année dernière donc s'il y a une répétition de schéma on te dit ben essaie de voir pourquoi ça se répète qu'est-ce que tu as fait ou pas fait pour que cela se répète ok quelle décision tu as pris pour que cela se répète et quelle décision tu peux prendre pour que justement la situation ne se répète pas et pour que les choses bougent beaucoup plus sereinement c'est ce que j'entends ok on y va avec la libération énergétique pour ce 21 12 21 ouais on te dit voilà retrouvailles c'est aussi ben retrouve-toi quoi peut-être que tu t'es perdu en chemin peut-être que voilà tu t'es allé vers des directions qui n'étaient pas pour toi parce que t'as suivi j'entends parce que t'as suivi le mouvement mais là on te dit suis ton propre mouvement suis ta voix et tu vois c'est un peu c'est un peu le hochet c'est le son tu vois suis ta voix on parle d'abandon on parle d'abandon et que peut-être ça va peut-être que tes retrouvailles c'est le fait justement parce que tu as abandonné une part de toi l'année dernière hein et que du coup t'es en train de travailler sur ton chakra racine je suis désolée moi aussi ça va abandon chakra racine ok et médiumnité d'accord ok super blocage karmique intuition on dit que tu vas débloquer tes tu vas il y a des choses qui vont être débloquées parce que t'as une bonne intuition par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux personnes malveillantes qui ont été autour de toi on te dit que là il y a une harmonie qui revient ok et plus de douleur parce qu'il y aura peut-être un peu plus de bienveillance on te dit qu'il y aura plus de douleur mais on te dit bon là ça va vraiment tu vas travailler sur ta blessure d'abandon ok tu vas travailler sur ta blessure d'abandon et tu vas véritablement aller voir dans tes racines qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'est-ce qui s'est passé quand cette blessure d'abandon à démarrer tu vas aller revisiter une période de ton enfance qui fait que tu vas pouvoir libérer cette blessure d'abandon ok on te dit que tu vas grâce à ça tu vas retrouver des personnes qui sont vraiment là pour ta famille c'est comme si c'était ta famille d'âme qui allait revenir ok on te dit que tes capacités médiumniques elles vont aussi vraiment augmenter là avec ce avec ce ce 21-21 là ce que j'entends c'est que je vais encore en rajouter ce que j'entends là c'est que voilà tu vas aussi abandonner certainement certaines choses qui ne te conviennent plus que tu avais cru que qu'on t'avait fait croire peut-être que qui était pour toi alors qu'en fait non en réalité pas du tout on te dit que voilà on te propose aussi de travailler sur ton chakra racine pour développer ta médiumnité si ton chakra racine est bloqué tu ne peux pas avoir de bon ressenti tu comprends si tu as des problèmes si tu n'as pas fait de nettoyage si tu n'as pas nettoyé et si tu n'as pas libéré l'énergie qui est ancrée dans tes racines par rapport à l'abandon et bien tu ne peux pas développer ta médiumnité et tu seras toujours influencé par ta blessure en fait tu vois ce que je veux dire si tu ne travailles pas sur cette blessure comment tu veux qu'elle disparaisse aussi c'est ce que j'entends alors on te dit oui effectivement tu as des capacités de médiumnité mais justement utilise ces capacités pour avoir un renouveau énergétique ok on te dit il y a un renouveau énergétique qui va arriver avec après ce portail tu vas vraiment retrouver un sens c'est ce que j'entends tu vas retrouver un sens à ta vie tu vas retrouver peut-être un pouvoir aussi que tu as tu as toujours eu en toi et voilà troisième oeil parce que tu vas ouvrir les yeux ok tu vas ouvrir les yeux sur peut-être toutes ces personnes qui grâce à dieu t'ont abandonné tu vois ce que je veux dire quand je dis grâce à dieu je dis c'est en fait c'est voilà tu vas pouvoir te relier à ton coeur tu vas pouvoir te relier à ton coeur et couper couper ces relations du passé qui t'ont rejeté en fait et couper ce lien nettoyer ce lien aussi couper ce lien du passé avec les personnes qui t'ont rejeté et qui t'ont qui t'ont empêché qui t'ont empêché de parler qui t'ont empêché de t'écouter ton intuition en fait qui ont tiré ta force et qui t'ont clairement mis dans une espèce de souffrance ok 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 allez on y va avec j'ai répondu ça j'ai l'écrit alors là bon on te dit voilà t'as été marqué par l'abandon t'as été marqué par l'abandon et oui effectivement ça peut bloquer certaines retrouvailles aussi parce que t'as toujours cette crainte d'être abandonné par les autres et là on te dit que c'est le moment idéal pour travailler là dessus c'est le moment pour toi ce portail là le 21 c'est le moment idéal pour libérer tu vois c'est le temps t'as un petit sablier et ça se libère là c'est le moment de libérer c'est le moment d'aller travailler sur tes blessures sur tes blessures pour pouvoir enfin développer tes capacités alors on te dit que non n'aie pas peur non non tout n'est pas de ta faute tu vois je veux dire au bout d'un moment si les personnes elles décident de partir c'est pas parce que c'est pas parce que toi t'es quelqu'un de pas bien en fait c'est ce que j'entends c'est leur choix laisse-les chacun ses choix et c'est très bien comme ça tu vois on te dit que d'ici quelques temps dans les prochains mois qui arrivent ta médiumnité et il y a un renouveau énergétique mais parce que aussi tu vas travailler sur tes blessures sur tes blessures sur ta blessure d'abandon et le fait de travailler sur ta blessure d'abandon ça va débloquer débloquer tes capacités de médiumnité ok d'accord on te dit fais attention ne te trompe pas entre ce que tu as vécu et tes ressentis ok ne fais pas ne fais pas fais attention fais bien la différence ok on te dit qu'il y a un renouveau énergétique parce que autour de toi tu as des relations profitables qui vont t'aider aussi dans les prochains mois à développer tes capacités on dit qu'autour de toi il y a des personnes qui sont là pour t'aider à avoir un renouveau énergétique et qui sont là aussi pour t'aider à ouvrir les yeux ok on te dit qu'il y a des choses c'est pas le moment pour toi peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux mais on te dit non c'est pas le bon moment pour toi c'est que dans quelques mois ça va arriver parce que d'abord tu dois passer par la case pardon pardon à toi-même pardon aux autres le pardon libère beaucoup de choses mais le pardon à toi-même en priorité ok pardon à toi d'avoir consciemment ou inconsciemment blessé quelqu'un d'autre pardon à toi d'avoir consciemment ou inconsciemment t'être fait du mal pardon à toi d'avoir consciemment ou inconsciemment peut-être négliger ta vie ok et tu vois succès succès derrière il y a le succès il y a le succès derrière donc pardonne-toi parce qu'en fait le fait de pardonner le fait que tu réussisses à pardonner je crois que ma bougie s'est éteint le fait de te pardonner le fait de pardonner ça va libérer beaucoup de choses et du coup il y a un franc succès dans ce que tu vas développer ok on te dit que le renouveau énergétique que tu attends se fera lors de la nouvelle lune donc début de l'année début de l'année peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou que à travers tes relations tu vas rencontrer un nouveau thérapeute énergétique peut-être aussi mais qu'on te dit c'est peut-être pas le moment on te dit que c'est peut-être pas le bon moment parce que peut-être t'es pas prêt on te dit attends quelque temps ok il y a un renouveau énergétique qui démarre à partir de la nouvelle lune de janvier mais on te dit là que pour l'instant regarde autour de toi t'as vraiment des relations qui sont là pour t'aider pour t'apporter un renouveau mais on te dit que d'abord tu dois travailler sur ta blessure d'abandon parce que sinon encore une fois tu vas répéter le schéma de te faire abandonner par par les personnes que tu aimes ok on y va avec j'en ai pas mis dans la gange ok combien alors wow Ariel c'est cassé la figure ok on te dit 5 d'Ariel on te dit que c'est le moment peut-être pour toi de relever alors on te dit que tu as un défi à relever mais que t'es pas obligé de le faire seul ok on te dit que peut-être change ta manière de faire peut-être et regarde tu vois de l'aide est à portée de main des relations profitables je sais pas comment dire voilà c'est le moment idéal pour toi de travailler sur ta blessure d'abandon et surtout ne le fais pas seul demande de l'aide ok on te dit demande de l'aide le 2 la grande prêtresse perspicatité psychique réflexion méditation qui est des informations de grande valeur soyez en paix donc on te dit voilà tu as de grandes capacités aussi et demande à Agniel de t'aider aussi regarde cette prêtresse alors elle se trouve devant deux colonnes et derrière ces colonnes il y a un arche donc un portail on te dit laisse couler d'abord tes émotions laisse nettoie les choses avant de passer ce portail tu vois tu peux pas passer ce portail demander un changement et par contre ne pas ne pas réfléchir à comment libérer tout ça tu vois ce que je veux dire on te demande d'être en paix alors oui peut-être ouvre les bras aussi aux personnes qui sont là pour t'aider à travailler sur ta blessure on te dit qu'il y a des personnes qui sont vraiment merveilleuses et que tes pensées négatives là elles te font pas aller dans le bon sens alors libère libère les choses libère-toi aussi de cette sensation de manque arrête de t'inquiéter ça sert à rien de t'inquiéter tout le temps comme ça là tu vois avec le 9 de Michel on te dit il y a quelque chose qui se termine effectivement ça t'inquiète peut-être mais on te dit ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas concentre-toi sur l'issue heureuse à laquelle tu aspires demande aux archanges de vous libérer de tout regret culpabilité ou inquiétude il est temps d'agir vous passionnez pour une cause vous savez instinctivement ce qu'il faut faire donc on te dit que voilà on te dit que si tu as envie d'agir regarde autour de toi parce qu'il y a des relations qui vont peut-être pouvoir t'aider il y a peut-être quelqu'un ou des personnes autour de toi qui vont peut-être pouvoir t'aider à agir parce qu'en plus instinctivement tu sais vers qui aller ok quand tu as besoin d'aide tu sais vers qui aller tu te sens peut-être bloqué mais c'est parce que tu veux peut-être tout faire tout seul et au bout d'un moment on ne peut pas tout faire tout seul tu vois ce que je veux dire regarde le 2 de Michel il est sorti il n'y a pas longtemps il y a trop de dualité entre le concret et l'invisible et tout ça tu vois ce que je veux dire on te dit là peut-être ça serait bien que tu prennes une décision là on te dit là à partir du 21 ben prends une décision tu peux pas tu peux pas tu peux pas réfléchir c'est peut-être pas le moment juste alors prends une décision mais d'abord prends le temps de réfléchir prends le temps de réfléchir sans réfléchir sans poser de questions c'est un peu compliqué réfléchis par exemple j'ai envie de te dire ben t'as une décision à prendre fais une colonne les pour et les contre fais une colonne des pour et des contre et peut-être que tu vas trouver un compromis ok regarde 21 le monde le autre déc le monde est changé de votre vie voilà tu vois c'est peut-être le moment de changer ton monde alors oui il y aura une fin heureuse parce que tu vas te rendre compte que t'es quelqu'un d'indépendant hein et que tu peux tout entreprendre mais par contre il faut changer il faut changer ton point de vue hein et arrêter de remettre les choses à demain tu dois ce que tu dois faire tu peux le faire aujourd'hui ok on te dit on te dit que de saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi à partir de maintenant ok d'accord allez je vais encore regarder on te dit que tu dois te concentrer sur ta médiumnité aussi peut-être que tu fais pas confiance à tes ressentis mais parce qu'en fait tu es trop connecté à tes blessures peut-être que tu as perdu beaucoup d'énergie aussi dans certaines situations et qu'il serait temps de récupérer cette énergie que t'as perdue hein en faisant un protocole de libération et en faisant un protocole t'as vu de ma super nouvelle copine Natacha qui allait streamer qui ne sait pas je te l'ai dit elle sait pas c'est ma nouvelle meilleure copine mais elle le sait pas ou voilà bah en fait tu peux te connecter à ta médiumnité si t'arrêtes de t'inquiéter et si t'arrêtes de te baser sur tes blessures en fait tu n'es pas tes blessures tu n'es pas tes émotions ok apprends à dissocier tes émotions tes peurs de tes ressentis ok parce que peut-être que là ce qu'on te dit là c'est que tu es connecté à tes peurs et pas à ta médiumnité donc fais bien la différence entre ce que tu as vécu toi et la vérité et l'instant présent ok on te dit en tout cas il y a un renouveau énergétique peut-être que tu vas voir les choses différemment parce que tu vas prendre le temps aussi de faire les choses tu vas prendre le temps de pas te poser trop de questions mais plutôt de faire le pour et le contre ok et peut-être justement voilà tu vas te retrouver tu vas retrouver ton énergie tu vas retrouver et c'est drôle parce que je vois encore derrière tu vois le portail je t'ai dit tout à l'heure il y a une porte derrière tu vas retrouver tes capacités ok donc c'est le moment idéal pour travailler sur ta blessure d'abandon et vraiment on te dit que t'es pas obligé de le faire seul tu peux demander de l'aide à un thérapeute t'as quelqu'un hop on est elles ont volé on te dit protège-toi protège-toi tu as vécu des choses qui te paraissent comme des erreurs on te dit non protège-toi c'est tout tu dois juste apprendre à te protéger ok allez s'il vous plaît ok illusion voilà peut-être que c'est le moment de travailler sur tes illusions c'est le moment idéal pour travailler sur tes illusions pour travailler sur ben justement les personnes qui t'ont abandonné et les personnes pour qui tu t'es sacrifié on te dit non arrête de te sacrifier on te dit arrête peut-être qu'on t'a trop peut-être que tu 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 il parle en quelle langue dans ma tête j'en sais rien donc on te dit que c'est le moment idéal pour lever le voile de l'illusion c'est le moment idéal pour poser ce masque que tu portes si tu veux voir la vérité si tu veux voir les choses d'une manière différente on te dit peut-être que ton cadre de référence est à changer ok on te dit arrête de te sacrifier ne te sacrifie plus peut-être qu'on t'a appris que à ça on t'a appris on t'a dit peut-être que bah par exemple une femme elle doit se sacrifier pour son mari une femme doit être gentille avec son mari mais on te dit l'amour c'est pas du sacrifice on te dit dans les prochains mois tu vas tu vas comprendre là à partir de maintenant à partir de 21 tu vas comprendre l'énergie d'amour ce que c'est alors peut-être que tu vas te relier à quelqu'un qui a des capacités médiumniques et qui va vraiment te montrer que l'amour c'est ni sacrifice ni illusion ok c'est peut-être tu as cru en amour aussi et en fait tu t'es rendu compte que finalement tu t'es beaucoup sacrifié on te dit que d'ici les prochains mois il y a l'amour qui revient très rapidement dans ta vie ok l'énergie d'amour arrive et là ce que tu vis comme une épreuve avec un homme c'est pour te pousser à réfléchir si tu vis quelque chose de difficile avec un homme on te dit que là c'est pour te pousser à réfléchir sur ce que tu as sacrifié et sur les choses dans lesquelles tu as cru qu'on t'a dit parce que tu as cru ce qu'on t'a dit parce que tu faisais confiance peut-être à la personne mais on te dit fais confiance aussi à tes ressentis oh punaise trop d'autres bénédictions tu vois alors peut-être que je vais les sortir peut-être que tu as beaucoup de doutes tu as eu beaucoup de doutes sur une personne que tu as aimée mais on te dit que c'est une bénédiction parce que peut-être tu dois t'isoler de cette personne je vais juste faire autrement parce que je ne le vois pas différemment comme ça je vais être ok m'amour on va faire comme ça ouais 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 on te dit ok on te dit alors sors de ton illusion sors de ce sacrifice alors oui tu as eu des doutes mais c'est bénéfique parce que c'est vraiment bénéfique c'est une illusion un sacrifice tu t'es rendu compte que tu t'es beaucoup sacrifié et qu'il y a quelqu'un qui a constamment remis ta parole en doute que tu as eu des ressentis et qu'on t'a dit maintenant tu te trompes c'est peut-être parce que tu as été abandonné toi par ta famille ou par un de tes parents que du coup on te dit non 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 en fait tu vas prendre conscience que toute l'énergie de sacrifice que tu as donné et bien en fait elle t'a isolé elle t'a isolé du véritable amour et le véritable amour c'est de toi même ok alors l'illusion au doute tu vas tu vas vraiment c'est comme si ah punaise tu vas vraiment lever le voile sur un homme sur une personne sur qui t'avais des doutes et du coup tu vas te sentir en paix parce qu'en fait cette personne j'ai envie de te dire qu'elle va se démasquer ah punaise elle va se démasquer toute seule et tu vas te prendre conscience que c'était pas une personne stable c'est quelqu'un qui est pas stable autour de toi et qui est sans arrêt en train de te foutre le doute qui est sans arrêt en train de te foutre le doute donc isole toi de cette personne c'est une personne avec alors soit c'est un homme c'est un homme qui est très émotif ou soit c'est une femme qui a un tempérament mais alors hyper masculinisé c'est presque c'est un bonhomme tu la vois la nana c'est un bonhomme on te dit stop stop aligne toi avec tes pensées isole toi peut-être un petit peu alors on te dit isole toi parce que là il faut que tu changes ta manière de penser parce que effectivement tu as des adversaires et tu vas te rendre compte qu'il va falloir réfléchir parce que si tu veux commencer un nouveau cycle le pardon tu vas réussir à pardonner mais d'abord il faut t'isoler de toutes ces personnes qui sont un peu là on dirait que vous avez passé un contrat pour vous dire tiens moi je vais te faire chier je vais te pousser à la réflexion mais pas à la bonne réflexion à te foutre la tête à l'envers et voilà donc on te dit là fais le deuil des personnes qui te mettent la tête à l'envers et qui en fait sont constamment en train de tirer la couverture de leur côté et des fois en racontant des sottises c'est des personnes qui vont raconter des bêtises pour tirer la couverture de leur côté mais on te dit toi tu vas réussir à passer ça tu vas réussir parce que tu vas comprendre que ben en fait il faut leur pardonner à ces personnes parce que si ces personnes font ça c'est qu'elles sont en grand manque de confiance en elles quand une personne dit du mal d'une autre personne tu sais ce que je dis toujours ce que dit Pierre sur Paul on dit plus sur Pierre que sur Paul tu comprends donc arrête laisse de côté toutes ces personnes qui sont constamment en train de juger les autres sans forcément connaître l'histoire complète c'est ce que j'entends on te dit peut-être tu vas sortir des illusions par rapport à des amitiés aussi il y a des amitiés autour de toi qui qui sont là mais qui sortent de ton cadre de référence et qui peut-être tu vas te rendre compte avec le temps que tu t'es sacrifié pour que dalle ok allez sur le sacrifice en miroir merci on parle d'étranger on te parle d'étranger on te dit qu'il y a une personne qui va venir qui qui a pris peut-être une personne qui a pris de la distance parce qu'elle avait besoin de prendre de la hauteur aussi pour voir où et qui et quoi et comment je vois une personne qui revient dans ta vie une personne avec qui tu t'es sacrifié une personne qui va revenir et qui va te dire j'avais besoin de prendre de la distance pour voir qui étaient mes réels amis et moi là je prends conscience que tu es une véritable amie ou que tu es un véritable ami et qu'en fait t'es plein d'amour et d'amour et que j'ai eu des doutes effectivement mais qu'en fait ces doutes m'ont permis aussi de voir à quel point je t'aimais ok c'est une personne qui rêve beaucoup de toi c'est une personne qui pense beaucoup à toi il y a une personne qui revient et qui a vraiment le doute sur l'échec de cette relation on te dit que il va y avoir une décision suite à ça cette personne elle regrette vraiment c'est une personne qui regrette vraiment il y a une personne qui va revenir là vers toi parce qu'elle regrette cet échec dans cette relation on te dit que ça va être une bénédiction pour toi parce que ça va te permettre peut-être de prendre une décision de faire un choix qui sera plus en adéquation avec ton destin d'accord et que du coup tu vas sortir de l'isolement tu vas sortir de l'isolement et du coup cet homme là ou cette femme cette femme homme tu vas t'en protéger bouclier cette femme il y a un femme il y a un femme à laquelle tu dois te protéger je rigole on te dit attention protège-toi parce que protège-toi protège-toi de cette personne ok demande à tes guides de te protéger parce que c'est une personne qui te mettra tout le temps dans le doute ok c'est quelqu'un qui alors autant en fait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait revenir là avec ce 21 je vois quelqu'un qui revient qui te dit écoute je suis désolée j'ai peut-être dû prendre de la distance et prendre de la hauteur parce que parce que je 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 comprenais pas notre lien voilà et là on dit ben et t'as vu en plus la carte est retrouvée là je sais que j'ai besoin de me retrouver avec toi j'ai pas su me protéger d'une personne c'est ce que j'entends ce que la personne va te dire j'ai pas su me protéger d'une personne mais maintenant je suis en paix avec ça je me suis alignée j'ai pris des décisions dans ma vie et ben je me rends compte que ben j'ai vécu beaucoup d'échecs beaucoup de catastrophes mais aussi parce que cette personne je m'étais pas protégée de cette personne ok enfin on te dit voilà retrouve retrouve un peu aligne toi sur ton énergie d'enfant ok alors on te dit santé amour fécondité tiens tiens il va y avoir des bébés on te dit que alors on te dit que tu vas retrouver tu vas retrouver vraiment véritablement ton pouvoir de la joie ton pouvoir d'amour tu vas écouter ton coeur aussi que tu vas avoir des projets que tu vas mettre en gestation et que ça va être une victoire et que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres super et que tu vas sortir de l'enfermement tu vas vraiment sortir de l'enfermement ok je continue parce que donc on te dit amitié illusion il y a des personnes qui vont se rendre compte ok une personne qui vont se rendre compte parce qu'elles ont pris de la sagesse ok elles ont pris de la sagesse aussi ça peut être une personne plus âgée que toi qui va revenir vers toi un homme peut-être qui va revenir vers toi et qui va t'expliquer qu'il avait besoin de ça il avait besoin de prendre la distance peut-être parce que il y a quelqu'un qui a fait qui lui a foutu le doute sur toi on te dit que du coup il y a des contrats qui vont être signés avec cette personne vous allez vous mettre vous allez vous mettre d'accord ok vous allez vous mettre d'accord et vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez il y a des belles réflexions qui arrivent là il y a des belles il y a un beau voyage qui arrive il y a peut-être un voyage de neuf tiens tiens il y a peut-être un voyage d'amour aussi qui va arriver quelque chose que tu rêves depuis très longtemps qui va arriver là après ce portail ok sur l'échec et le doute ce qu'il nous donne le G les papiers ok on te dit que peut-être que il y a quelque chose qui va s'arrêter et que tu vas te retrouver devant un carrefour aussi par rapport peut-être au niveau professionnel mais on te dit qu'il y a des signatures de contrat et des signatures de contrat qui vont changer ta vie totalement et que tu vas vraiment travailler sur en fait ça va être une bénédiction pour toi d'ici quelques mois de travailler sur qu'est-ce qui t'a mis en dépendance en quoi tu étais dépendant sur quoi tu étais dépendant et peut-être que tu étais dépendant de quelqu'un ou de quelque chose ok changement isolement on te dit que ça va vraiment péter là ça va péter quand je vois ça c'est voilà il y a tout qui va fleurir tu vois c'est l'été c'est la carte de l'été donc on te dit que peut-être depuis cet été tu t'es un petit peu isolé mais que là ça va changer là ça va changer et que en apprenant à te protéger de cette personne qui est extrêmement émotive mais qui en même temps a un caractère d'homme ou de cet homme qui a peut-être son féminin bien ancré on te dit comme tu t'es appris à te protéger il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont il y a des dépenses qui vont être beaucoup moins catastrophiques voilà c'est ce que j'entends il va y avoir des compromis de fait avec cette personne peut-être dire écoute toi c'est pas que je t'aime pas mais tu m'apportes vraiment beaucoup beaucoup de beaucoup de doutes en fait et du coup là fatalité l'automne tu laisses tomber laisse tomber laisse tomber des fois il y a des personnes ils sont pas pour toi tu penses au début qu'elles sont pour toi mais en fait au final tu te rends compte que ah bah regarde la protection elle est tombée toute seule on te dit que tes enfants sont protégés n'aie pas peur ok peut-être que tu t'inquiètes pour tes enfants abondance alors ne t'auto-sabote pas dans ton abondance parce qu'il y a une chance qui arrive pour toi il y a une chance qui arrive pour toi il y a une chance peut-être avec une personne jeune plus jeune que toi qui est une âme d'artiste mais qui a vécu des blessures mais qui a su s'aimer d'accord qui a su s'aimer cette personne elle arrive rapidement et peut-être que tu vas la rencontrer lors d'une fête ok et du coup ça va remettre la justice d'accord bah écoute je vais faire une récapitation donc on te dit qu'il y a un homme un ami doté d'une grande sagesse avec qui tu vas signer un contrat qui va te permettre de voyager et de prendre de la distance par rapport aux échecs par rapport aux papiers à quoi peut-être tu étais dépendant peut-être au travail tu vois ou voilà quelque chose comme ça on te dit que les choses vont fleurir parce qu'il y a des compromis qui vont être faits et que tu vas laisser tomber certaines choses pour te protéger aussi d'accord donc on te parle d'un homme âgé peut-être aussi qui te protège de l'autre côté avec qui tu as signé un contrat qui va t'aider pendant ton voyage aussi à faire peut-être plus de compromis mais on parle d'une période de 6 mois peut-être qu'il y a une période de 6 mois où tu vas devoir travailler vraiment tes dépendances tes dépendances et c'est même pas c'est même pas j'ai envie de dire tes dépendances qui viennent de l'extérieur c'est ce que j'entends ok on te dit qu'il y a des amis il y a des amis qui sont partis qui ont pris de la distance et qui vont revenir et qui vont te dire oui effectivement j'avais besoin de prendre une décision parce que j'avais l'impression que notre relation était un échec alors que pas du tout on dit juste que cette personne avait besoin de changement et qu'elle avait besoin d'apprendre à se protéger aussi que du coup ben toi ça t'a protégé de toutes les fatalités des catastrophes qui pouvaient y arriver peut-être avec tes enfants ok on te parle donc d'amis étrangers avec qui t'avais des rêves mais aussi où tu te rends compte que ça a été un échec tu vois et là on te dit ben prends une décision prends une décision de changer les choses et peut-être d'apprendre à te protéger pour éviter qu'il y ait une catastrophe avec tes enfants ok donc on te dit sors de ton illusion sors de sacrifice et sois dans l'énergie d'amour à ne doute pas de toi parce que tu es une bénédiction sors de cet isolement par rapport à un homme par rapport à une personne qui peut-être bloque l'énergie de paix et qui bloque ton mental ok on te dit sors de ton cadre de référence peut-être aussi et sois plus dans l'énergie d'amour que dans l'énergie du doute t'es constamment en train de douter donc on te dit mais peut-être aussi ce doute c'est une bénédiction parce que si tu t'isoles de certaines personnes c'est mouillé si tu t'isoles de certaines personnes tu vas comprendre que la paix est en toi et la paix vient de toi et de personne d'autre ok d'accord donc on te dit que tu peux t'es pas obligé de tout faire tout seul tu peux demander de l'aide à quelqu'un parce que à t'aider à réfléchir autrement aussi à peut-être te poser d'autres questions parce que peut-être tu t'inquiètes mais tu te poses pas les bonnes questions d'accord on te dit que t'es quelqu'un de courageux alors il est temps que tu agisses il est temps que tu agisses et que tu trouves un compromis peut-être que t'es dans la dualité encore une fois on dit que c'est le moment idéal que ça va pas être tout de suite les choses que tu souhaites ça va pas être possible tout de suite maintenant mais plutôt dans les prochains mois parce que tu as des relations autour de toi qui sont profitables mais que là c'est pas le moment c'est pas le moment de bouger c'est plus le moment de guérir ok tu dois travailler sur ta blessure d'abandon pour pouvoir développer tes capacités médiumnité et avoir un renouveau énergétique et avoir une meilleure vision ok on te dit que tu vas retrouver tu vas te retrouver et en même temps retrouver les personnes qui sont saines pour toi parce que peut-être tu vas utiliser le pouvoir du son pour t'aider à guérir ben écoute voilà j'espère que cela t'a parlé en tout cas je t'invite à partager et je te remercie beaucoup d'être là je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz